Alors je vais demander à Martine de compléter parce que la réunion s'est tenue en présence de la préfète, des représentants de la FMND, des services de l'Etat, de la directrice départementale des territoires, de l'architecte de l'artiment de France, du maire, des représentants du parc, des deux élus départementaux, c'est François Jacquard, en présence de Michel Rivasi, députée européenne. Si certains ne la connaissent pas, comme François, c'est vraiment le bon moment du temps qui sont le courant du dossier. Donc on a avancé nos arguments, on a entendu les autres. Ce qui a été dit, j'essaye de le synthétiser, c'est qu'en fait il y avait bien eu des omissions, il y avait bien eu des erreurs qui ont été commises dans l'instruction de ce dossier. des erreurs que nous avons pointées, repointées, redites. Et nous avons dit que ce chantier était illégal en raison de l'absence de dérogation à destruction d'espèces et d'habitats protégés. Et puis ça, c'est la raison que ça a été déjà fait. Engager tous les travaux. Oui, la préfecture aurait dû prendre un arrêté dérogatoire pour destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées avant le début des travaux, ce qui n'a pas été fait. Donc en fait, on a vraiment dit que le chantier était illégal au vu du droit à l'environnement et qu'il fallait le suspendre. Le temps des études, voilà, maintenant qu'on sait que, comme maintenant que l'État reconnaît des erreurs, des manquements, maintenant qu'on sait qu'il y a des espèces protégées, maintenant qu'on sait que ce chantier est illégal au droit de l'environnement, on a demandé ainsi que François Jacquard et Mme Rivasi la suspension des travaux. Et malgré toutes ces charges portées sur ce dossier, Mme la préfète a décidé de ne pas suspendre les travaux. C'est sérieux ? C'est sérieux ? C'est sérieux ? C'est sérieux ? C'est prépare ! Elle nous a donné 48 heures pour donner notre réponse par rapport à la proposition qu'elle faisait de nommer un écologue sous l'égide et la tutelle, si j'ai bien compris, du parc naturel régional, de la direction départementale des territoires, donc ça c'est les services de l'État, et de l'ADREAL, qui est aussi le service déconcentré de l'État, pour établir une vraie étude sur le site. Et elle nous a donné deux jours pour qu'on porte notre réponse. Pendant ces deux jours, les travaux sont suspendus. Jusqu'à jeudi. Le jour, c'est possible de trouver quelqu'un. Alors, d'abord, je remercie Sylvain et Marty. Je savais un peu, j'avais entendu parler de ce dossier, mais je n'avais pas vraiment le débat, et je ne savais pas que vous aviez essayé de créer une ZAD sur ce projet-là, et qu'aujourd'hui, il y avait cette règle. Donc, hier soir, j'ai enlevé, tout m'est enlevé, pour vous aider. Alors, quand j'ai vu Madame le Préfet, un, ce qui est un atout, et ça on le doit vraiment à ce collectif, on le doit aussi au parc naturel régional. Je tiens à le remercier parce que l'étude qu'ils ont faite, le 25 mai, pour dire qu'il y avait des espèces protégées entre la loute, le castor et nos crapauds, nos célèbres matrassiens, ça a permis de dire à Madame le Préfet, vous êtes en inégalité. C'était important parce que ça a permis de dire que c'était la responsabilité du Préfet, et ce n'est même pas l'Adréal, c'est le Préfet qui doit faire cet arrêté de dérogation par rapport aux espèces protégées. Et là-dessus, l'Adréal a reconnu qu'il y a eu une faute administrative. Et la faute administrative a été, alors elle était très embêtée, la dame qui représentait, qui avait donné le permis, parce qu'il y avait deux cases qui n'avaient pas été cochées, dont le fait de faire partie du parc naturel régional, et dont aussi le fait à l'atteinte de la biodiversité. Donc ça, ils l'ont reconnu. C'est pour ça qu'elle a été obligée de bouger, cette Madame le Préfet. Mais alors, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose de faire une évaluation, parce que la personne de l'Adréal a dit, « Oui, mais l'arrêté de dérogation n'est pas obligatoire s'il n'y a pas un impact résiduel vis-à-vis des espèces protégées. » Vous voyez, ils jouent sur les mots. Et s'il n'y a pas un impact, on n'est pas obligé de faire une dérogation. Et donc, on l'a pris là-dessus pour dire, comment vous le savez, s'il y a un impact ou pas d'impact ? C'est pour ça qu'il faut faire une évaluation. Et là, ils ont été obligés de lâcher, en disant, « Effectivement, il faut faire une expertise. » Et cette expertise va être faite par un écologue, dont le parc naturel et régional de Brasse-en-Feuver, parce qu'il y aura une liste, et il y aura les services de l'État. Et c'est à eux, à voir avec cet expert, s'il y a un impact ou pas. S'il y a un impact, elle est obligée, là, de faire un arrêté de dérogation. Et s'il y a un arrêté de dérogation, ça fait intervenir les services de l'État, qui, eux, sont des services scientifiques, qui vont regarder de près. Donc là, ça prend 3-4 mois. Et c'est suspensif ? Et alors, le... Parce que si ça ne l'est pas, le massacre, il est en train. Alors, pendant l'arrêté, ça doit être suspensif. C'est suspensif. Mais ils jouent, vous voyez, là-dessus, parce que normalement, elle devrait prendre cet arrêté. Mais là, ils disent, ce n'est pas dans tous les cas, parce que des espèces protégées, il y en a partout. Ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas de la loutre de partout, des castors de partout. Non, des castors de partout. Mais ils jouent, ils jouent là-dessus. Alors, moi, j'ai été très choquée par le fait qu'ils ne suspendent pas, moi, les travaux. Alors qu'il y a une faute administrative. Le terme, c'est faute administrative, qu'ils ont reconnue. Donc ça, c'est grâce à la table ronde. C'est pour ça que, vous voyez, les collectifs, ce que vous avez fait, ça a poussé à ça. Parce que si vous n'aviez pas fait ça, même si on vous traite de citoyens, je ne sais pas quoi, c'est grâce à vous. Ça, il faut vraiment... Alors maintenant, on en est où ? Elle dit suspension jusqu'à jeudi, là. Mettons qu'on dise oui ou non. Donc, c'est à voir. Après, ça dépendra de l'expertise qui va durer deux, trois mois. Mais alors, elle a dit, on arrête tous travaux sur la passerelle. Et on ne fait que les travaux sur les hébergements, je présume. qui seront en bordure. Mais, je sais, mais... Il doit y avoir encore des gardes-cônes. Donc, on en est là. Donc, on suspend jusqu'à jeudi. Jeudi, vous dites si vous êtes d'accord ou pas. J'espère que les experts montrent qu'il y a un impact. Là, on va gagner trois, quatre mois. Et après, on attaque d'un point de vue juridique. Et là, je peux vous dire que j'ai des gens qui peuvent attaquer. L'enjeu, aujourd'hui, c'est d'obtenir, pendant la période où l'écologue va faire le travail, la suspension des travaux. Clairement, c'est l'objectif qu'on doit avoir. Ça veut dire que nous, en tant qu'élus, et vous, en tant que citoyens, il faut qu'on tire là-dessus. Ça veut dire que, clairement, la réponse qu'on devrait faire, mais c'est sous la responsabilité de l'association, c'est le maintien de la demande de suspension de travaux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, clairement, aujourd'hui, le fait que l'État reconnaisse, comme l'a dit Michel, un manquement sur le dossier administratif, nous amène à penser, c'est ce que j'ai dit, que de toute façon, au bout du bout, le permis de construire sera invalidé. Avec la répercussion qui sera eue sur les questions environnementales, y compris sur l'économie locale. Donc, clairement, tout le monde a intérêt à ce que les travaux soient suspendus. On a bien senti qu'il y a eu une hésitation, à un moment donné, dans la discussion sur cette question-là. Et clairement, l'État, considérant qu'elle est obligée de revenir en arrière, ce n'est pas aussi simple que cela. Moi, ce que j'ai proposé aux amis de la Bourge, c'est d'étudier la possibilité, à partir du fait que l'État, aujourd'hui, par la nomination de l'écologue, reconnaît de fait qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments jugeant la possibilité ou pas d'avoir des espèces endémiques et la répercussion sur l'habitat, il faut, me semble-t-il, que parallèlement, il y ait un recours en référé pour dire oui, ça doit s'accompagner administrativement d'une suspension de travaux parce que sinon, ça ne rime à rien. Donc, je pense qu'il doit y avoir de la mobilisation citoyenne. Je le dis aussi très objectivement pour que tout le monde soit au courant des propos tenus par la préfète, par même le préfète, parce que c'est comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle. Clairement, elle dit, s'il y a une nouvelle ZAD, il n'y a plus de discussion possible. Je le dis, chacun, et encore une fois, je ne suis pas... Attendez, si je ne vous le disais pas, je pense qu'en tant qu'élu, il ne serait pas normal que je ne vous le dise pas parce que derrière, ça engage la responsabilité de ceux qui vont, eux, poursuivre le combat pendant des mois et des mois, y compris juridiquement, y compris vis-à-vis de l'État. Donc, il vaut mieux que tout le monde sache ça. Je pense qu'on a deux jours devant nous que l'association doit prendre contact, me semble-t-il, mais c'est de leur responsabilité, avec des juristes, pour voir si, effectivement, un recours au référé, à partir de la décision de l'État, qui, de fait, par ses manquements, reconnaît qu'il y a une nécessité de faire une étude complémentaire, pendant l'étude complémentaire, à minima, les travaux doivent être suspendus. Ça me semble tellement logique que j'imagine mal un référé, mais, encore une fois, la justice est parfois surprenante. On l'a vu lorsqu'il a été question de la contestation des électeurs sur la liste électorale de Saint-Pierre-de-Colombier. On dirait que c'est assez compliqué, mais je pense que, sincèrement, ça vaut le coup de le porter. Moi, je pense que, parallèlement, il doit y avoir aussi une mobilisation auprès des élus, parce que les élus doivent prendre position. Nous sommes très peu à avoir pris position. Clairement, et elle l'a reconnu, la préfète, tout à l'heure, si je n'étais pas intervenu hier, n'y aurait pas eu, aujourd'hui, de réunion qui a permis, quand même, cette petite avancée, je ne suis pas pour dire victoire, mais le fait que l'État reconnaisse, devant une députée européenne, un conseiller régional, devant l'association et les autres élus, qu'il y a eu des manquements sur ce dossier-là, est un élément majeur de constitution du fait que nous avons raison sur la procédure et sur le fond du sujet. Donc, clairement, je pense que c'est un encouragement. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas un État qui nous dira du jour au lendemain « Je suspends les travaux ». Donc, il faut amener à ce qu'il y ait la suspension des travaux sous différentes formes. Il y a les formes associatives, il y a les luttes sociales, etc. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Bien au contraire, je pense simplement qu'il faut qu'on regarde aussi le côté juridique, parce que ça pourrait être un élément majeur. Il y a deux pistes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a la piste juridique, donc on va de suite appeler nos experts à nous, là, pour savoir si on peut faire un recours référé. Mais vraiment, il y a la piste des politiques. Il est anormal qu'en Ardèche, alors il y a les élus quand même du parc qui ont pris un avis, mais il faudrait qu'ils montent au traîneau. Il faut absolument leur dire qu'on a obtenu la reconnaissance d'une faute de l'État. On a maintenant... Ça va être bien sûr la famille missionnaire, là, qui va payer l'expertise, sachant que les experts seront choisis par le parc naturel régional et par l'État. Parce que ça, c'est... Donneront leur avis. Si vous donnez un niet, il faut nous en parler. Parce que nous aussi, vous n'êtes pas d'accord, nous, on refuse les experts. C'est comme ça qu'on bosse. Et moi, je pense que j'irais voir... Alors, c'est là où on a besoin de notre mobilisation. Au bâton de pèlerin pour voir tous les élus en disant « Maintenez le fait que il y a suspension des travaux tant que l'expertise n'est pas faite. » On ne vous demande pas la lune. On vous demande au moins les 3-4 mois que... Voilà. Et si ça, ils vous le refusent, ils ne sont pas dignes d'être élus. Parce que franchement, là, on s'est bagarré. Je suis remontée au créneau pour dire « Mais il y a les addistes, là ! » Ils vont gueuler, là, s'il n'y a pas la souffrance. Je crois, elle, elle avait besoin de dire « C'est moi. » Donc, maintenant, il faut qu'on se rassemble quitte à faire... Vous voyez, une pétition... Moi, j'appellerai tous les gens que je connais en Ardèche, tous les élus, qui signent ça pour demander la suspicion des fragments. Parce que si la préfète... Parce que vous savez, la préfète, il fonctionne en tout cas. Si les élus disent « Ok, arrêtez pendant les 4 mois de l'expertise, elle va le faire. » Et alors, il y a autre chose que je voulais vous proposer après, c'est que ce que j'ai dit à Mme le préfet, c'est que moi, je vais porter place à la commission. Pour non-respect de la directive Habitat. Applaudissements 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 Mais là où j'aurai besoin, vous voyez, de votre collectif, c'est même, on va porter plainte à la commission des pétitions. C'est une commission qui reçoit toutes les plaintes des gens quand les directives européennes ne sont pas respectées. Notamment là, c'est la directive Habitat. Moi, sur les espèces qu'on peut dire. Alors, je l'ai dit à Mme le préfet, j'ai dit, écoutez, là, et ça sera vous après la coupable parce que quand la commission, elle demande des comptes aux États et comme elle va demander des comptes au gouvernement, et le gouvernement va demander des comptes à la préfète. Donc, j'ai dit, ça va vous revenir en boomerang. Donc, quand on vous demande une suspension des travaux, c'est le minimum du minimum. Mais elle est quand même un peu raide. Non, c'est moi. Donc, voilà. Donc, c'est pas perdu. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, moi, il me semble que si vous allez sur le site, ça va pas forcément faire en sorte à ce que les élus vont pousser pour la suspension des travaux. Je ferai coup de Raoul. Je demanderai aux élus un papier en disant on demande la suspension, Mme le préfet, elle ne veut pas, mais on a besoin de votre soutien pour demander la suspension des travaux pendant l'expertise. C'est le minimum du minimum. Je vais juste compléter, merci, une chose, c'est que si vous allez voir les élus, s'ils vous disent qu'ils ne sont pas compétents, parce que c'est un peu la patate chaude, je ne suis pas compétent, c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus, mais il y a une fragmentation des compétences et un enchevêtrement des choses qui sont particulièrement complexes et agaçantes. S'ils vous disent qu'ils ne sont pas compétents, ils peuvent émettre un souhait. Dans les conseils municipaux, ils peuvent émettre un souhait, on voit un vœu. Et ils peuvent aussi signer une pétition, mais ils peuvent aussi émettre un vœu, voter, mais en tout cas, au sein du conseil municipal, même s'ils n'ont pas ou des élus, même s'ils n'ont pas la compétence. Oui, puis quand on est élu, on n'est aussi pas inodore. On a des positions, on a des valeurs. Moi, je n'ai pas l'autorisation de leur invoquer. Je ne suis pas dans sa majorité, je vous rassure, mais je n'ai pas l'autorisation de leur invoquer pour me prendre position. Je suis un élu. Un élu, il est là pour prendre ses responsabilités, avoir des avis, des valeurs et les défendre. Je pense que c'est aussi ça. Dans une période où on sent bien que ces questions-là en Ardèche, si on a réussi à empêcher les gaz de schiste en Ardèche, c'est bien parce qu'à un moment donné, la population s'est mobilisée et que les élus ont été obligés tous de se mobiliser. Ce que propose Michel, c'est un peu du même tonneau. Il faut que les élus se mobilisent, prennent position dans les 48 heures pour qu'on obtienne d'ici jeudi une prise de position la plus large des élus et après, vous déciderez ce que vous voudrez puisque pour l'instant, de toute façon, les travaux sont suspendus jusqu'à jeudi.